Musique Sensibiliser les leaders communautaires sur la décentralisation et la participation citoyenne, c'est dans cette optique que l'ADC, l'Association pour le développement communautaire des Hauts-Bassins, a organisé deux ateliers, respectivement le samedi 12 et le dimanche 13 octobre 2024 à Bougou-du-Lassou. Ces ateliers de sensibilisation avaient pour objectif de faire connaître les droits, les devoirs et les responsabilités des citoyens dans le contexte des délégations spéciales. Le projet s'étient ce soir grâce à l'appui des publics financiers de l'USAID à travers le projet de gouvernement s'étudier pour la résidence que nous salue au passage. Il nous a permis de nous entretenir avec la population sur leur participation au développement local. Il s'est adjoint pour nous d'abord de définir des concepts publics de la participation citoyenne, des droits et des devoirs des citoyens, d'avoir les parties pénentes pour conclure ensemble le développement de la collectivité et le rôle de chaque acteur. Nous avons développé le rôle de chaque acteur et aussi les avantages liés à cette participation citoyenne. Nous avons développé ces avantages. Également les défis qui peuvent entraver cette participation. On a fait le cadre de ces défis et aussi appeler les populations et les organisations de la société civique qui sont en salle d'être des acteurs de développement, d'être des citoyens qui accompagnent les autorités locales et qui accompagnent toutes les initiatives de développement et qui participent aux différentes sessions qui sont organisées par la délégation spéciale et qui participent au processus d'élaboration du budget pour que les besoins spécifiques soient prises en compte. Parce que si vous n'êtes pas là, ce n'est pas évident que l'autorité pourra vraiment prendre en compte exactement vos besoins réelles. Mais si les différentes courses sont là, les personnes vulnérables sont là et les personnes qui vivent avec N1L en décalent présentes et aussi les citoyens de chaque localité, notamment les 36 villages de la commune de Bourreau et les 33 secteurs. Et leur présence permet déjà d'exprimer leurs besoins et permet à l'autorité de prendre en compte leurs besoins et dans la planification du développement local, et c'est sur ce que nous les avons évident ce soir, à une pleine participation, et ne pas rester juste à la critique. Critiquer, mais que la critique soit positive et que la participation soit vraiment assurée. Organisés sous forme de conférences publiques, ces ateliers ont réuni 100 participants au total en vue de les inciter à une meilleure participation à la gouvernance démocratique locale. Les ateliers ont eu lieu dans le cadre du projet IGR. Les ateliers ont eu lieu dans le cadre du projet IGR. Ces deux sensibilisations ont réuni des jeunes filles, des femmes, des jeunes et des hommes et leur ont permis d'avoir une autre vision de la gestion locale avec les délégations spéciales. Ces ateliers ont été animés par des experts en gouvernance locale et des administrateurs civils dans une approche participative. On l'aurait constaté, ils sont en période de l'éducation spéciale où il y a pas mal d'interventions que d'autres ne détiennent pas. Donc il était important pour nous, en tant que structure visionnaire, de voir comment est-ce que réunissent les leaders communautaires, les sensibiliser avec l'appui de nos autorités actuellement en service, notre monde et les collectivités de l'OQEIA, avec leur engagement à apporter un changement des mentalités auprès des jeux et aussi auprès des organisations de la société civile, qui sont les grands des acteurs, les moteurs de développement au niveau de la ville de l'OQEI. C'est-à-dire, je suis en train de les sensibiliser sur ces aspects-là, les droits et les ressources habituées dans ce contexte de délégation spéciale. Et de voir comment les amener à intégrer ces notions de droits et de devoirs dans les plans d'action pour un meilleur évenu d'une façon. Merci. Merci.